Bonjour à vous, ici David Laroche. Aujourd'hui j'aimerais répondre à une question qui est importante pour vous, c'est comment répondre aux questions importantes pour vous. Peut-être que parfois vous avez des choix à faire, des décisions à prendre et que vous remettez en question vos propres rêves. Ça m'est arrivé plein de fois de me dire « mais est-ce que vraiment tu veux réussir aux Etats-Unis ? Est-ce que vraiment tu veux réussir dans le coaching ? Est-ce que vraiment tu veux rester, être avec Julie ? » Tout un tas de questions comme ça qu'on peut se poser des fois auxquelles on a du mal à répondre. Et je voudrais vous donner aujourd'hui une astuce qui m'aide énormément et qui m'a encore aidé il y a quelques jours. C'est d'être vigilant et d'être en conscience de votre état interne. Comment vous vous sentez ? Je vous donne un exemple, donc là c'était par rapport aux Etats-Unis. On a eu pas mal de challenges par rapport à la frontière et j'en parlerai certainement dans d'autres vidéos. Et ça a été tellement complexe, douloureux, compliqué que je me suis dit « est-ce que vraiment tu as envie de développer ton entreprise aux Etats-Unis ? » Et c'est pas facile des fois de sentir la frontière entre la vie qui nous teste pour savoir si vraiment on est sûr de vouloir y aller et la vie qui nous parle et qui nous dit « tu vois, c'est pas bon pour toi et c'est peut-être un signe. » Écoute, clairement j'ai pas la réponse pour vous de savoir si c'est un signe ou si au contraire ça vous indique que c'est bon de continuer ce que ça vous teste. Mais ce que j'adore comme outil, c'est de me dire « tiens, comment je me sens maintenant ? » À combien je suis sur 10 ? Parce que le fait de prendre conscience que par exemple, ce moment-là, j'étais épuisé, j'avais pas dormi depuis à peu près une vingtaine d'heures avec l'avion, le déplacement, très très fatigué, en plus les conditions de ce challenge-là faisaient que j'étais encore... En plus j'étais challengé, triste, en colère... Donc j'étais pas dans les meilleures dispositions pour pouvoir répondre à une question importante. Faut vraiment comprendre que pour répondre à une question importante, ça demande d'avoir de l'énergie riche, une énergie qui est supérieure à celle de d'habitude. Donc je peux pas aborder des nouveaux problèmes avec une énergie qui est pauvre en fait. Et donc me demander la qualité de mon énergie me permet deux choses. Déjà potentiellement de changer l'énergie dans laquelle je suis, mais là je voudrais même pas aborder ça. Il y a des jours où j'ai du mal à changer mon énergie, parce que le challenge est tel que ça va appuyer au bon endroit. Mais le fait d'au moins avoir conscience que je suis fatigué ou épuisé ou challengé ou pas dans le bien-être, le fait d'avoir au moins conscience de ça, ça me permet de me dire « Ok, la question que tu te poses c'est une bonne question, mais pas pour maintenant. » Ça veut dire que c'est pas quand je suis fatigué, épuisé, triste ou challengé que c'est le moment de me poser la question « Est-ce que j'ai envie d'aller aux Etats-Unis ? » C'est pas le moment quand vous êtes challengé, fatigué, épuisé de vous demander « Est-ce que vous êtes la bonne personne dans votre couple ? » C'est pas le bon moment que vous êtes épuisé, fatigué, challengé, remué, ce que vous voulez, de vous poser la question si vos rêves c'est vraiment pour vous ou si c'est vos rêves. Ce que j'aime là-dedans, c'est qu'au moins, ça m'évite de prendre des décisions, des mauvaises décisions dans la mauvaise énergie, ou ça m'évite de passer des heures à vouloir répondre à une question alors que j'ai pas l'énergie pour y répondre. Là, je me demande juste, à combien je me sens sur 10 ? Et si je suis en dessous de cette sur 10 de bien-être et que la question à laquelle je veux répondre est une question vraiment importante pour moi dans ma vie, je me dis « Ok, super question, mais on voit plus tard. » Soit David, tu changes ton état interne maintenant et t'abordes la question, soit on voit plus tard. Et ça m'aide énormément à prendre des décisions parce que c'est normal d'être challengé, c'est normal d'avoir des difficultés, de vivre des problèmes. Et des problèmes, même si je crois pas qu'il y a des problèmes en soi, je pense que chaque problème est une opportunité de grandir. Donc ça me permet vraiment de m'arrêter et de savoir si c'est le moment d'y répondre ou non. Maintenant, ce que je voudrais préciser, c'est que quand je vous dis « C'est normal d'avoir des problèmes, des challenges, un état interne qui baisse », oui, maintenant, y rester pendant des heures et des mois et des années, ça c'est autre chose. Je ne maîtrise pas les événements extérieurs de ma vie, mais je maîtrise la réponse que j'en ai et je maîtrise combien de temps je vais mettre à me relever, transcender, avancer pour moi et pour les autres. C'est le sujet d'autres vidéos dans le passé ou d'autres vidéos que je ferai dans le futur. Mais là, la clé, elle est là. Prenez des décisions importantes ou réfléchissez aux projets importants uniquement si vous êtes dans un état interne qui est approprié à l'enjeu de la question. Et en faisant ça, vous allez voir, c'est extraordinaire comment ça fait toute la différence. Si cette vidéo vous parle et que vous sentez que ça va vous aider à répondre aux questions importantes dans votre vie, maintenant, dans le futur, partagez-la au maximum parce que je pense que si j'avais reçu et vu cette vidéo il y a quelques mois, quelques années, c'est fou le nombre de temps, d'heures, d'énergie que j'aurais économisé, que j'ai dépensé à essayer de répondre à des mauvaises questions, enfin à des bonnes questions dans le mauvais moment. Donc voilà, partagez cette vidéo et surtout, on avance ensemble. Encore merci de votre confiance. J'espère que chacune de mes vidéos vous aide à vous créer un peu plus une vie sur mesure parce que vous le méritez et qu'il y a absolument tout en vous pour ça. Sous-titrage ST' 501